Il n'y a pas longtemps, ma sœur m'a envoyé ce message. On va voir la vidéo d'Eva, je trouve qu'elle est archi bien. C'est sympa parce que ça permet de connaître un peu les gens avec qui tu es. Eva, c'est une youtubeuse qu'on aime beaucoup avec ma sœur et qui, comme moi, adore voyager et rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est vrai que quand je suis allée voir sa vidéo, je me suis rendue compte que c'était trop cool de découvrir les potes avec qui elle est pendant ce temps-là. Et je me suis dit que je pouvais faire la même puisque je suis depuis deux mois à Bali avec un groupe d'amis et que je ne vous les ai jamais réellement présentées et je vous ai jamais vraiment montré une vidéo entière avec eux. Donc, c'est parti ! Welcome, les copains ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo chill-détente. On va se préparer et après, on va faire une petite soirée sur la plage et peut-être qu'on ira en boîte parce que là, c'est le dernier soir de Manon et donc, on est tous les trois, plus les deux gars qui sont dans le chambre. On va vous raconter un peu nos vies, tous les bails de Thaïlande, de Bali, des petits trucs et tout. Et on espère que ça vous plaira. Allez liker, allez vous abonner et tout. Je vous mettrai un stade ici. Elle est trop mignonne, je trouve, pour arrêter cette vidéo. Je pense qu'elle me manque, le pain. Oui, il y a plein de trucs qui me manquent, genre, surtout ma famille, la nourriture. C'est les cinq mois que je n'ai pas vu. Je peux dire que ma famille me manque, genre. Pendant que je m'habille, Manon va vous présenter son nouveau copain. Oui. Voilà. Moi, je vais mettre celui noir et un petit haut blanc accroché parce que je suis devenue accro au haut accroché. J'en ai juste au moins sept, je crois, en plage. Et je vous présente Ryan, le petit chachou. Nous l'avons adopté depuis hier. Et il dort avec nous parce que j'ai réussi à convaincre Pauline de le garder dans la chambre. Oui, il a vécu de maman, bien évidemment. Et il n'était pas très nourri. Et là, en deux jours, il est plein de vie à fond et tout heureux. Et il dort avec moi dans mon cou. Comme un tout petit chat trop mignon. Bref, que du bonheur. On lui donne plein de câlins et à manger, bien évidemment. J'ai un match avec un mec sur Tinder. En fait, j'avais déjà match avec Pops. Mais Tinder, ici, à Bali, c'est vraiment, genre, tout le monde a... Même les gens en couple. Même les gens en couple. Oui, en gros, c'est pour faire des amis, genre. Enfin, ouais. Moi, j'ai installé une heure après, j'ai revu. Parce que j'avais plus place. J'avais trop la flemme. Mais vraiment, tout le monde a Tinder. Bon, Manon n'a pas Tinder, si ce n'est pas grave à cette vidéo. Le chat, il m'attaque. Mais là, il y a des gens, même des gens connus et tout. Il est où, le chat ? Je ne sais pas, mais il m'a attaqué le pied. Sarah, elle arrive, elle me dit « Oui, j'ai match avec un mec, il est trop beau et tout. » Et je lui dis « Ah, j'ai déjà vu. » Et je crois qu'en fait, je l'avais vu le lendemain en date avec quelqu'un. Je crois que je n'ai jamais parlé de quelqu'un aussi. Ben ouais. Ah, mais c'était pour... En gros, tu as juste match. Ouais, mais en fait, je suis super compliquée à chaque fois. Je ne sais pas. Et puis, il y a peu de monde, donc tu retrouves souvent les mêmes gens. Ça, c'est un truc de ouf. Tu vas en soirée et tu vas retrouver des gens. En fait, partout en Asie. C'est les mêmes gens partout. S'ils vont en Thaïlande, au Vietnam. Ouais, il y a des gens que... Par exemple, notre Dr Martin, il avait vu en Thaïlande et il était retrouvé à Bali par hasard. Ah oui, on a eu un accident de scooter il y a quelques semaines avec Sarah. Non, il y a une semaine, deux semaines. Quelle horreur. Vraiment, faites attention parce qu'on est trop mal. Il mettait un casque. Ouais, il mettait un casque. On avait des casques heureusement. Ok. Moi, je suis malade. Nicolas, tu peux rentrer. Là, c'est le tripédale de Nicolas. Ok, alors, il faut savoir que de base, en Thaïlande, je n'étais pas avec Sarah et Nicolas, mais on s'est rencontrés au bout de quelques jours. Et de base, Sarah, je la connais de Yéseg et Nico, il y a aussi à Yéseg. Et donc, on a fini par voyager à 4 et après avec Manon, donc à 5. Après, je suis partie. Et après, je suis restée. Et il y a une histoire que Sarah garde depuis le début de la Thaïlande pour un plot twist. Et là, vu que ça va être la fin, on est obligés de la raconter. Il faut savoir que Sarah a une obsession pour le chocolat. Mais quand tu dis une obsession, c'est que c'est un peu comme moi, elle est au bout d'un coup. Et en Thaïlande, elle parlait constamment de chocolat. Mais vraiment tout le temps. On ne trouve pas de chocolat, en fait. Nicolas, par part. C'est sûr. Mais je suis au courant, genre, j'ai rien à apprendre, les gars. Comment tu es au courant ? Par d'un coup de l'histoire. En gros, Sarah est tombée sur une tablette de chômage. Deux tablettes ! Je me suis dit, mais on ne donne pas aucun de gars pour mon annib. MDR, c'était quand ton annib ce mois de mai ? D'ailleurs, en février, ouais. Il y a un mois, je n'ai toujours pas eu ma tablette. Mais après, c'est que j'en ai encore. Quoi ? Vous voyez, moi, les tâches de chocolat, je ne peux pas laisser un carré. Moi, je vais ramener deux tablettes de France en 1h. Il y en a eu plus. Tu vois la différence entre deux ? Même pendant ma rupture, tu ne t'es pas dit que je vais lui ouvrir du chocolat. Oui, même pendant ma rupture, tu ne t'es pas dit que tu fais un moment. Tu n'as pas eu de rupture, après. Une rupture, il y a un moment donné. Oh, putain. Il a des pattes dégueulasses. Donc il y a un mec, c'était pas de Martin. Qu'il s'est fait en boîte, il faisait une fixette sur Sarah. Et vraiment, à chaque fois, on la croisait sur 233 à Mali. Il suivait partout. Enfin, à chaque fois, il venait nous voir et disait, oui, Sarah, c'est vraiment la fin de ma vie. Non, il s'est passé à ce point-là, mais presque. Mais en fait, son père, c'est coiffeur de Kim K. Mais de tout Alupa, de tout le monde. Des hyper-célébrités, le frère sur un star. Et lui, en vrai, il est gentil. Là, il était grave mime. Putain, s'il y avait su. Je retrouvais mon stage à Los Angeles. Avec Chachou. Ouh ! Ouh là ! Ok, bien Chachou. Oui, en fait ! Ok, et Sarah, elle m'a maquillée. En vrai, j'aime bien. Ça fait naturel. Nicolas, ici, présent. Je lui parle de nourriture à Jean Gat. Et il vient de dire qu'il avait plein de réserves de bouffe. Alors, t'arrêtes pas de dire que t'as plus de plateau, ta valise. T'as quoi ? Nicolas, t'as quoi ? Non, t'as pas l'alise. T'as quoi ? Tu veux que... Très du chocolat, vous, ça, on avait compris. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. T'as vraiment du mousse ? T'as vraiment du... Je voulais pas te dire, c'est un juste avec tes nègres le grail. Les gars, je parle de houmous. Mais vraiment, H24. Genre, j'en parle. Je pleure houmous, je mange houmous. Je pense houmous, je respire houmous. J'ai des gâteaux. Au houmous ? Mais arrête, tu es tout houmous, là ! Non, mais t'as pas de houmous. T'avais envie de houmous, ouais. Apparemment, Nicolas, il a du houmous. Mais Martin, ça vous a pas né que j'avais du houmous, ouais. T'as vu, calme-toi, ouais. Mais Martin, il est cher, hein. Mais mange pas mon houmous, wesh ! Il y a vraiment... Oh ! Je vais mettre du miel sur ma pizza, là. On a une jeune bouteille de vodka qui va coûter 24 euros, les internautes, alors que c'est la pire vodka, genre. Il y en a un ici, il veut dire un truc nul, genre. Il y en a un ici, il a joué trois meufs à une soirée, tu vois, par exemple. Il y en a un ici, il a pêché une meuf pour lui parler de son ex toute la nuit. Et il a une ici à la nuit. Bip, bip ! Qui ça, hein ? Parfois, tu galopses la pote depuis six mois, et là... Il y en a une ici, elle se trimballe avec sa redline. Ça ringlite. Il y en a une qui se fait réveiller en pleine nuit par Ryan qui l'a fait du pissu. Il y en a un ici qui ne veut pas sortir avec une meuf qui pète et qui rote. Ah bah. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y a un petit roux, genre. Oui, voilà, c'est ça. Avec des amis, genre. Un petit roux, un petit roux, comme ça, tu fais... Après, c'est sûr que ça va, là, comme ça. Quand t'as un gros roux dégueulasse, ou quand mes... Je sais qu'un ici, il se plaint de tout ce que lui-même fait. Tu sais qu'en Chine, si tu rote pas à la fin de ton repas, c'est que... Ah oui, mais chacun sait. Tu veux dire, genre, j'aurais dû roteer à la fin de mes repas. Je regarde si tu finis avec une meuf qui est complètement l'opposé de toi. Est-ce que tu te rappelles pas de la Russe complètement folle qui avait la villa, dans l'énorme villa ? On a rencontré une influenceuse russe, qui... Mais tu sais, qui était complètement perché, elle était... Elle est trop folle, en fait. Elle a été tatouage-marque, je pense qu'elle prenait de la drogue. Je connais quelqu'un qui a un pote qui drague ça, c'est... Un mec, hein, ouais. Même s'il est en... Bah, elle est en... Bah ouais. Elle est en cou. Ah, tu dragues ça aussi. Tu dragues l'autre sœur de Nico ? Non ! J'ai un pote... J'ai pas compris. Et il y a en plus s'il y avait eu d'autres copes à voler. C'est un mec bien, ton pote. Il y en a une ici, elle demande de l'argent à son ex. Il y a une personne qui a 10 ou 40 personnes à son actif. Il y a un mec ici qui a chopé une super pote en vacances. Coup ici qui n'arrive pas à oublier leur ex. Il y a une ici qui est en train de DM un mec. Il y en a une ici qui se fait DM par 3 millions de stars, sauf qu'elle préfère rester sur le mec qu'elle croit être son mari. Il y en a un ici qui a invité son ex à venir la rejoindre. Et Pauline, je suis sûre que tu t'entendrais trop bien avec moi ça. Parce que c'est trop une meuf healthy. Elle est un peu dans le même monde que toi. Healthy. Vraiment genre. Vraiment genre. Juste, elle fait du sport. Il y en a un ici qui a amouré de moi. Il y en a un ici qui adore les meufs du 16. Il y en a deux. Et moi, je vais bientôt habiter dans le 16. Elle parle très mal, Pauline. Elle est très vulgaire. Dislikez sa vidéo et désabonnez-vous. Les gars, je vous retrouve plusieurs jours après. Là, je sors d'une maladie de 4-5 jours. Donc, faites pas gaffe à ma tête. Mais je voulais clôturer cette vidéo. Et je mange des pâtes dès les fins de mois. Même si on est au milieu du mois. Mais je mange des pâtes instantanées dans mes berres. Parce que j'ai pas de bol. Mes pâtes sont parties à un beach club. Comme je vous le disais, c'est la fin du mois pour Pops. Et puis, j'étais en sortie de maladie. J'avais trop la flemme. Et surtout, YouTube me manquait. Enfin, moi, ça me manque de pas taffer et tout. Donc, je voulais finir ce montage. Et vous faire un peu l'outro de cette vidéo. J'espère honnêtement que cette vidéo vous aura plu. Parce que j'ai essayé de changer un peu. Comme je disais dans l'intro, j'avais envie de vous présenter mes potes. De vous montrer un peu plus mon univers. Et les gens avec qui je traîne un petit peu quand je suis ici. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié. C'était un petit peu le bordel. C'était là la meilleure des qualités de vidéo. C'était pas le truc avec le plus de contenu. Mais c'est aussi pour ça que j'ai tant aimé cette vidéo. Et la tournée, c'est que c'est hyper naturel. Et ça change des vidéos juste voyage. Donc voilà, je trouvais ça cool. En tout cas, il y a d'autres vidéos qui arrivent par rapport à Babi. Ne vous inquiétez pas. Et puis après, il y a un nouveau chapitre de ma vie qui commence. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez envie vraiment que je vous partage un peu plus de l'expérience. De avoir vécu avec des gens en échange. Avoir, on va dire, voyagé avec des gens. Enfin, vous, comme ça. N'hésitez pas à me demander. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs où vous pouvez être surpris ou quoi. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. Et à vous abonner. Parce que ça se tient de ouf. Et c'est vrai que c'est hyper important pour moi. Et voilà. En ce moment, l'algorithme YouTube n'est pas au mieux. Même si je déteste dire ça. Et je déteste me plaindre de l'algorithme. Mais vous avez compris. Donc je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram aussi. Et bye. Sous-titrage ST' 501